Alors nous voici une nouvelle fois comme annuellement avec un rendez vous patrimonial particulièrement important les nuits au musée et cette fois-ci vous ne me retrouvez pas dans la galerie revol pour un vernissage mais bien pour soutenir l'effort fourni par mon ami Virginie qui s'occupe du patrimoine à la mairie de lauron qui comme d'habitude nous réserve un programme exceptionnel et de qualité mais je pense qu'au lieu de parler cette fois ci je vais lui laisser la parole cette année pour la nuit des musées on s'est inspiré de ce qu'on a réalisé l'année dernière c'est à dire la visite à la lampe torche au sein d'un musée mais cette année on s'est vraiment concentré sur la cathédrale sainte marie et surtout sur son trésor donc on a fait une nuit des musées en deux temps premièrement un préambule à la nuit des musées entre 16h et 18h plus particulièrement réservé aux personnes qui sont dans des maisons de retraite maisons de repos centres qui en fait étaient un petit peu gênés par les horaires de la nuit des musées traditionnels puisqu'à 18h elles sont plus vers l'heure du repas et du coucher et donc du coup elles ne pouvaient pas participer donc ce préambule en fait nous a permis également d'installer les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite donc on a eu des visiteurs qui ont pu pour la première fois certains voir la cathédrale et son trésor grâce à cet accès à cet horaire aménagé la véritable nuit des musées elle elle commence à 18h jusqu'à 22h elle reprend donc comme je le disais le principe de la visite à la torche on a développé le principe d'atelier pédagogique que l'on avait l'an dernier donc un atelier réalise ton vitrail un atelier réaliste ton blason et un atelier coloride à cathédrale qui permettent en fait de découvrir son histoire et son architecture par des moyens ludiques c'est parti c'est parti